La mise en jeu, Poulain devant Carpenter. La mise en jeu qui a été remportée par New York. Du Bois s'est amenée comme première attaquante en pression et la deuxième est très rapide à venir en support, ce qui leur a donné le temps de possession et la capacité également de créer des revirements de la part de New York. Une bonne réaction de Daou, Thébin qui peut reprendre avec une belle occasion ici avec David. David qui voulait passer dans l'enclave, ça a été arrêté sur un patin, le tient le but! Gabriel David avec son premier but de la saison. On manque un peu de patience ici, tente de diriger la rondelle directement devant, mais c'est Demstay qui réussit à la récupérer et refaire à nouveau sa collègue David dans l'enclave pour qu'elle tire sous réception et réussisse, je crois, sa passe sous le bras de la Gardenne-Lévy. On revoit la course, on s'en va dans le dos de la défensive, venue Orcaise. Bonne vitesse de David, dirige la rondelle vers l'avant et suite à cette seconde récupération, on fait feu immédiatement. Alors ça fera certainement beaucoup de bien à David qui avait été affecté justement par le fait qu'elle n'a pas pu jouer ce premier match d'ouverture. Mais aujourd'hui, elle est ici encore une fois à Montréal. Je trouve certain qu'elle en profite et elle en fait profiter la foule aussi. Très beau but de David, qui a mis la table elle-même d'ailleurs pour aller le terminer. Le tir de loin, il n'a plus ! Et mal ! Rapidement, Montréal qui double la marque. Non seulement son premier but, mais aussi son premier point de la saison. Oui, suite à l'échec avant, encore ici, Vanu Chauva qui fait le travail elle-même. Aucun support, réussit à sortir la rondelle. Murphy remet dans le haut du territoire et on s'est amené, non pas à deux, mais à trois joueuses de Montréal. Énormément de trafic si on ajoute les joueuses de New York. Tire des poignets, la gardienne ne l'a pas entendu partir. On passe sur Carpenter. À la ligne bleue. On revient du côté de Carpenter. Dans le cercle de mise en jeu. Tire sur réception, il est bleu ! Bourbonnet. Alors, on va revoir ce tir. Oui, alors on remet sur le flanc droit et on tire sur réception. Ce mouvement de la rondelle du droit de la zone jusqu'au haut avait permis à la joueuse de New York de se décaler de la couverture défensive et Bourbonnet, justement, sous réception, trouve le fond du filet. Les équipements ne se sont pas rendus, particulièrement les bâtons. Alors, ces bâtons seraient arrivés pendant le match. Bien, bien, voilà ! On a trouvé les bons bâtons. Alors qu'on vient de marquer Eldridge qui marque tout de suite en entrée de période. On est sans doute retrouvés quelque part pendant le match. Alors, on casse la mise en jeu avec Carpenter derrière. Et au haut du cercle, la droitière Eldridge qui rentre et tire tout de suite. Alors, Débien qu'il voulait capter avec le gant, mais visiblement a manqué de temps. Une rondelle qui va aller derrière Débien. Débien qui a passé sur Ambrose. On sent la complicité entre les deux. Et attention à ce tir. Oh, Débien qui résiste. Et c'est Danny Landry qui s'est retrouvé encore avec une belle occasion sur la droite de la gardienne. Poulain. Poulain avec Ambrose. Tire sur réception de Ambrose. Ça ne s'est pas rendu jusqu'à la gardienne. On ramène à nouveau dans l'enclave. Le tir du revers. On est bien posté. Et c'est une rondelle qui a été arrêtée. Il s'était placé au bon endroit pour passer ensuite sur Ambrose. Bourbonnet avec Poulain. Rondelle qui est revenue sur le patin de Bourbonnet. Et Vanichova, encore elle, qui est toujours là. Arrêtée par Murphy. Poulain le plus! Avec un bon échec avant, ce qui permet à Murphy de récupérer la rondelle et de repérer brillamment Poulain qui avait réussi à dégager son bâton. Elle avait gagné le côté offensif. Elle n'a eu qu'à rediriger. Alors c'était une tâche très facile pour elle. Absun qui arrive en retard. Incapable de maîtriser Poulain. Et le disque qui sera repoussé dans le coin. Encore cinq secondes. Ça revient devant des biens. C'est écarté. Deux secondes. Et c'est là-dessus que ça se termine sur une très belle victoire de Montréal. Qui l'emporte trois à deux. Oui, cette fois, on a tenu tout, Josette. Le score est identique, mais c'est dans l'autre cas. D'autres circonstances, il met le victoire à domicile devant une poule bruyante. Alors...